... On a été abreuvés effectivement de programmes et parfois de grandes qualités, que ce soit des séries ou des films, mais justement, en étant confrontés à cette nécessité de découvrir ça sur un petit écran, ça a ramené, quelque chose auquel moi je crois encore profondément, le manque de la salle, le lien entre le film et le spectateur sur le plan même intime, n'est jamais aussi fort que dans une salle de cinéma. Il y a une demande de radicalité, par exemple chez Netflix, de dépasser les limites qu'il n'y a plus au cinéma et la plateforme devient pour le cinéma ce que le cinéma est pour la télévision. Ça va forcer le cinéma à être encore plus fort, plus dans l'émotion, plus dans l'événement. Le cinéma restera de toute manière le laboratoire de la créativité a priori parce que c'est là qu'on identifie de nouveaux talents, ce qui n'est pas encore le cas sur les plateformes. Je pense quand même que la puissance qui a été donnée aux plateformes sur le long terme, c'est assez énorme. Aujourd'hui, Disney s'est rendu compte, Warner aussi, que c'était beaucoup plus rentable de sortir leurs films directement sur leur plateforme. Pour eux, financièrement, c'est-à-dire continuer dans un circuit traditionnel pur par rapport à la valorisation que représente une plateforme au niveau boursier, dans l'appétit des investisseurs, pour Disney, aujourd'hui la bataille c'est Disney+. Ça n'empêche que demain, s'il y a une exclusivité sur la salle, sur des films forts, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de spectateurs. Il y a un cadre réglementaire qui est en cours de fixation, il y a un certain nombre de négociations sur la chronologie des médias. La question est de savoir comment est-ce qu'on construit le système européen de demain avec la nouvelle donne de diffusion. Certainement, il y a à voir des films de nationalité différentes. Nous, ce qui nous a beaucoup sauvés sur la deuxième partie de la crise, c'est qu'en effet, quand les salles ont réouvert, il y a eu très peu de blockbusters américains qui sont arrivés. Du coup, il y a eu des fenêtres de tir que certains ont saisies. Je pense qu'il faut quand même saluer le courage d'un certain nombre de distributeurs d'avoir présenté leurs films à ce moment-là, sachant qu'ils avaient beaucoup d'incertitudes en phase 2, qu'ils se sont retrouvés avec des gros problèmes derrière puisque ça a refermé. La vraie question, elle est de dire comment est-ce qu'on va attaquer la réouverture. On sait qu'il y a une offre très forte chez les distributeurs qui peut générer une fréquentation significative. Comme partout dans la société, c'est à l'école que ça commence. Et Claude Moriraz qui a monté une école qui s'appelle la Cinéfabrique et qui est à Lyon, mais la parité, elle est absolue à la personne près. C'est-à-dire que c'est évidemment là que ça commence. Il ne faut pas non plus qu'on se raconte d'histoire. On ne pourra jamais imposer un chef-op féminin à un réalisateur s'il a envie de travailler avec son chef-op. Donc c'est à côté. Il faut essayer de faire sur les autres postes. Et on peut aussi proposer. C'est vrai que c'est notre rôle à nous de proposer des noms qui ne soient pas forcément des hommes. Et voilà, c'est là où c'est la limite de ce qu'on peut faire. Un producteur ou une productrice, c'est un entrepreneur qui a la chance de recommencer une entreprise tous les ans en fonction de ses films. L'entrepreneuriat féminin pour nous, c'est un point important et c'est vraiment, on incite nos équipes. On flague les sociétés dans lesquelles il y a un certain nombre de femmes entrepreneurs qui ont de la croissance devant elles et dans lesquelles on essaye de donner un accompagnement dans le temps pour justement lutter contre une auto-limitation. On ne pénalise pas les productions qui n'ont pas de la parité mais on soutient celles qui l'ont. Et donc du coup, sur un certain nombre de postes techniques, quand on arrive à la parité, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de femmes. Il faut qu'il y ait une parité. Et à ce moment-là, on a un bonus du fonds de soutien. Tout à l'heure, tu disais, dans le cinéma d'auteur, il y a sans doute plus de parité. C'est vrai qu'il faudrait regarder ça sur des typologies de budget parce qu'à mon avis, effectivement, sur des typologies de budget un peu plus faibles, il y a une bien plus grande parité parce que c'est des financements qui sont déjà bienveillants de ce point de vue-là.